Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Idar Eteno Assonoué, a procédé ce mardi à la prison centrale de Libreville à la remise des produits de première nécessité aux prisonniers de cette maison carcérale dans le cadre de la célébration en différé de la Journée nationale des droits de l'homme célébrée cette année sous le thème « Droits humains en milieu carcéral ». Le Garde des Sceaux a, à la suite du représentant du CICR, remis symboliquement au détenu ce modeste présent constitué essentiellement de l'huile, du savon, des produits de toilette, etc. dans une ambiance de fête. Cependant, dans son intervention, le membre du gouvernement a tenu à lever le paradoxe qui peut exister dans la tête des uns et des autres en parlant du droit humain en milieu carcéral. À ce jour, parler des droits de l'homme en prison est pour le moins contradictoire dans l'inconscient collectif. Pourtant, ce débat éthique sur le paradoxe pénitentiaire, pour reprendre une formule consacrée, préfigure la nouvelle mission qui nous appartient d'assigner désormais à la prison. La sécurité pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits, à savoir le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique de sa personne, le droit de naître l'objet, ni d'actes de torture ni de mauvais traitements. La coordinatrice du comité international de la Croix-Rouge est quant à elle revenue sur le but visé par un système carcéral. Cette cérémonie s'est achevée par une conférence débat animée par maître Oma Moussavou Bertrand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !